Alors voilà, ça va être notre première vidéo coup de gueule, j'ai pris mon micro à la main. Première vidéo coup de gueule par rapport en fait à cette boîte, vous voyez derrière c'est une boîte Morphine avec un smartphone à l'intérieur Max 1 et nous on travaille avec une petite boutique en France, je le rappelle la boutique Sinophonics.fr avec qui nous travaillons vraiment en accord, donc je ne montre qu'à ma tête à moitié parce que je déteste qu'on me voit, je ne suis pas sur le net ou sur YouTube pour montrer ma trombine, loin du Star System ça ne m'intéresse pas, moi tout ce que je veux c'est faire partager ma passion des téléphones, de toutes les technologies, donc les smartwatchs comme vous avez pu le voir précédemment sur d'autres vidéos, y compris aussi les soundbox, un seul genre de choses, voilà donc c'est une passion que j'ai de tous ces matériels en provenance de Chine et donc cette petite boutique qui ne fait pas de bénéfice clairement pour le moment, qui lâche plus de taxes qu'autre chose, bref mais qui a aussi une passion de partager les smartphones que nous on peut tester et qui revendent eux et que eux peuvent tester de leur côté sans faire de vidéos et qui mettent en vente sur leur site. Bref, passons sur la description de moi et de cette boutique Sinophonics et en gros, je pourrais faire simple, un ami de cette boutique a décidé de dire bah tiens je vais aider aussi d'autres reviewers qui sont sur le net et qui vendent pour certains leur modèle. Alors il y en a plein, certains sont aux Etats-Unis, certains sont en Angleterre, certains sont en Allemagne, bref, il y a quand même aussi quelques Français. Et il y a un Français qui se trouve à Shenzhen, en Chine. Je ne dirai pas son nom, ça sert à rien, je crois que certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous le connaissent puisque certains m'en ont parlé en disant bon il fait des bonnes revues mais son humour à deux balles me gonfle, chez lui tout est bon et rien n'est mauvais. Bon, chacun son avis. Moi je vais donner mon avis parce que ce n'est pas nos amis de la boutique Sinophonics qui ont décidé de faire la vidéo. Mais on l'a dit pour eux, nous on va la faire pour vous. Et qu'est-ce s'est-il passé ? Alors pour faire simple, j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. On va faire court quand même, c'est juste un coup de gueule, coup de gueule numéro 1. Il y aura d'autres coups de gueule contre des marques, contre plein de choses. Mais c'est nos vidéos, donc notre première vidéo CDG. Alors rien n'est contre la marque, je le dis tout de suite, rien n'est contre la marque, quoique on va vite y arriver. Alors nos amis de la boutique Sinophonics ont décidé d'acheter le Morphine Max 1 pour nous le donner, afin qu'on le teste. Donc nous, testeurs, reviewers, comme vous le voulez, on s'en fout du terme, on reste humbles, on n'est pas les troublions du net ou je ne sais quoi, ou les agitateurs, lol, on reste simple. Donc, ce modèle a été commandé chez ces reviewers qui se trouvent à Shenzhen. 110 euros, voilà, modèle à 110 euros, et sur les boutiques GearBest et autres, ils se trouvent être à 120 euros. Ok, bon, 10 euros d'écart, c'est toujours ça de gagné, vous me direz. Le fait est qu'à réception de ce modèle, dans la boîte, un tas de cadeaux, enfin un tas, il ne faut pas non plus exagérer, pas mal de goodies, de petits cadeaux, bon, ok, sympa, il est sympa ce reviewer, il nous envoie le téléphone avec des goodies. Et bien écoutez, à réception chez nous, la reviewer, en tout cas, mon collègue qui, lui, les teste, avant de me le redonner pour que je fasse la vidéo et parler, parce que lui ne supporte pas de parler dans un micro, bref, on commence à regarder ce smartphone. Alors, le smartphone nous plaît, il est sympa, plutôt joli, pas cher, vu la finition, son niveau de finition, il a le design tendance, c'est-à-dire de face vert, bon, tout ça, ça nous plaît, mais alors, rien dessus, rien de Google, pas grand-chose, pas de YouTube, pas de Play Store, bon, ok, on va installer tout ça, mais je trouve sur le smartphone, en le regardant de plus près, encore les outils de test. Bon, j'ai dit ok, c'est normal, c'est un reviewer, donc, passons. Et, à la connexion, lancement des téléchargements, en tout cas, de l'APK pour le Play Store, installation pour tester le Play Store, et que se passe-t-il ? Bah, rien. Impossible d'installer les applications Google. Alors, bon, ok, c'est peut-être le core, core, le core soft, de Google, qui n'est pas à jour, et peut-être faudrait-il l'installer. Alors, on regarde ça de plus près, mais pareil, rien à faire, rien ne s'installe. Impossible d'utiliser ce smartphone et de faire une démo dessus. Impossible. Qui dit impossible, mais vraiment impossible. Bon, je prends ma plus belle plume, j'écris à une personne de chez Morphine, une personne très agréable d'ailleurs, très sympa, qui effectivement me confirme que ce reviewer est un reviewer pour eux. Et, bah, cette personne, je lui explique que, bah, ce téléphone, on peut rien y installer. Et elle me dit, mais, c'est bien auprès de Intel que tu as acheté ce smartphone. Je dis, oui, 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 Intel, mais ce n'est pas moi, c'est un ami, et voilà, qui connaît rien, en gros, qui connaît la téléphonie, mais qui connaît pas le cœur d'Android ou ce genre de choses. Bon, passons. Elle me dit, réponse, je pense que je mettrais peut-être la réponse de la dame, là, en vidéo, chez vous, pour que vous puissiez la voir. C'est en anglais, certes, mais c'est compréhensible très facilement. Et cette personne me dit, mais, je ne comprends pas, parce que, je dis, et j'ai dit à ce reviewer de, surtout, s'il te plaît, ne vends pas le smartphone. Ou si tu veux le vendre, alors, tu télécharges nos dernières mises à jour de toute notre interface Android, et tu le revends. OK, mais tu le revends mis à jour, et tu dois faire la mise à jour. Donc, comme j'expliquais à la dame, écoutez, ce charmant jeune homme, jeune homme, monsieur, a revendu le téléphone. Alors, certes, c'est pas un connaisseur, il connaît la téléphonie, il est dans la téléphonie depuis très longtemps, OK, mais ce n'est pas un technicien. Alors, nous, nous sommes techniciens, nous avons récupéré le téléphone, et nous allons le mettre à jour, mais imaginez les dégâts faits vis-à-vis de votre marque, là, si c'était un acheteur lambda, un utilisateur X ou Y, non connaisseur des systèmes Android, qui avait acheté ce smartphone. Qu'est-ce qu'il dirait ? Ben, Morphine, bonjour, c'est de la grosse daube. Donc, voilà où on a voulu mettre le doigt, et c'est ça notre coup de gueule. Sachant que notre coup de gueule serait pu en rester là, mais on a écrit à ce reviewer, bien entendu, j'ai demandé à mon ami, enfin, on a écrit, j'ai aidé mon ami de la boutique à écrire à cette personne. Ça fait 15 jours, toujours pas de réponse. Téléphone vendu, pas de support après-vente, rien, que nenni, que dalle, il prend la thune, casse-toi, et ciao. Donc, c'était ça notre coup de gueule. Donc, moi, je dis, méfiez-vous, je pense que ce reviewer, vous aurez très bien compris qui c'est. Je n'ai pas besoin de faire de pub, je n'ai pas besoin de lui dire son nom, ça ne sert à rien, c'est juste un coup de gueule comme ça, de dire, c'est bien de vendre des téléphones. Nous, on teste nos téléphones, on les donne à la boutique, ils sont revendus, et ils ont un support de 12 mois. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez des téléphones à acheter, surtout, n'achetez pas chez un reviewer en Chine qui se permet de ne pas répondre aux messages envoyés après-vente. Voilà, donc, c'est vraiment dommage. J'ai été très, très, très déçu, je ne m'attendais pas à ça de la part de ce reviewer. C'est bien d'être un agitateur, mais un agitateur concerné et honnête, c'est encore mieux. Donc, j'espère que les agitateurs se trouveront maintenant dorénavant en France et que ce seront des gens honnêtes, parce que là, c'est très malhonnête. Je prends les 110 euros et derrière, je fais le mort. C'est rien de plus malhonnête que cette attitude. Il faut accepter ces erreurs. Il y a une erreur qui a été faite, qui est de vendre un téléphone non mis à jour, non restauré au niveau de l'OS, rien du tout. Je le vends tel que, je mets des goodies pour faire plaisir et ils s'écraseront peut-être. Or, là, la personne qui l'a acheté, c'est un revendeur. Et le revendeur nous passe ses téléphones pour que nous, on puisse les tester. Donc là, voilà, c'est peut-être pas tombé sur la bonne personne, je ne sais pas. Mais si ça avait été un client lambda, ce client se faisait, comment dire, pour rester poli, bien mettre. Voilà, il s'est fait mettre 210 euros parce que ce monsieur serait perdu pour mettre à jour son téléphone, récupérer les mises à jour sur le site de Morphine. Bref, c'est bien de faire de l'humour autour de Morphine, Morphine. Mais derrière, il faut être honnête avec les gens qui achètent les téléphones. Et ça, c'est au détriment peut-être d'autres reviewers et au détriment surtout aussi de la marque. La marque nous a répondu en disant que, de toute manière, ils n'avaient pas besoin d'autres reviewers parce que nous, on s'est proposé auprès de la marque. Pour l'instant, ils n'ont pas besoin parce qu'ils en ont beaucoup. Mais je lui ai dit, attention à l'attitude de ce reviewer. Bon, bref, elle a été gentille, elle a répondu, mais ça n'a pas eu l'air vraiment de trop l'embêter plus que ça. Donc, je dis, dommage quand même pour la marque parce que là, c'est un smartphone vendu au détriment de la marque, je trouve. Bref, on va en conclure là. C'était notre premier CDG 1. Viendra certainement un CDG 2. Et, écoutez, vous aurez vu la vidéo. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous mettre peut-être un petit pouce en l'air si vous pensez qu'on a eu raison de le dire. Mais je trouve que c'est important de le savoir. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Eh bien, écoutez. Voilà le silence. Que le vent vous emporte là où vous l'aurez voulu. Et surtout, portez-vous bien et restez connectés avec nous. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501